Est-ce que vous votez ? Oui, des fois. Et pourquoi vous ne votez pas tout le temps ? Je me dis qu'on se fait toujours arnaquer. On est vraiment là pour répondre aux besoins de la population. Pour changer le monde, je crois qu'il y aura beaucoup à faire. Oui, mais il faut commencer quelque part. C'est pour ma vision de voter déjà. Bonjour, je suis Céline Amaudru. Bonjour, je suis Lisa Madzone. On est aujourd'hui devant le centre commercial de Balexer à Genève sur la demande du journal Le Temps dans le but de comprendre quelles sont les préoccupations de la population. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? On parle toujours du climat, évidemment. Moi, je vote UDC. Ce que j'aime avec l'UDC, c'est qu'ils veulent conserver une Suisse finalement assez traditionnelle, qui me convient. Je compte sur vous le 22 octobre. Les primes d'assurance maladie, qui sont trop chères ? Oui. Alors ça, on est tous d'accord. Il faut apporter le soutien nécessaire pour que ça prenne plus cette place-là dans le budget quotidien. Les prix de l'alimentation. Les salaires stagnent. C'est surtout ça le problème, je dirais. Je pense sincèrement que tous les partis veulent y répondre, mais on n'a pas tous les mêmes moyens pour y arriver. Ce qu'il faut, c'est que les personnes qui sont domiciliées dans notre pays, donc les gens qui habitent en Suisse, donc vous par exemple Genève, c'est important pour moi que vous ayez la priorité pour le logement, pour le travail. Tout le monde nous promet des choses, mais les salaires n'augmentent pas. Du coup, on devient, on s'appauvrit. Surtout nous, les étudiants, on est souvent les oubliés aussi, mais on est souvent le plus touchés aussi en ce qui concerne les assurances, le loyer, l'inflation. Moi, personnellement, je serais pour une assurance des primes qui soit en fonction du revenu. Il y a beaucoup d'attaques, en fait, contre la protection des locataires. Probablement qu'on va lancer un référendum. Donc de nouveau, une raison pour laquelle c'est important de voter. Bonjour madame. Enchantée, avec Céline Amodru. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Est-ce que vous votez pour des personnes ou pour des idées ? Moi, plus pour les idées que pour les personnes. Vous travaillez dans quoi ? Dans les douanes. Moi, je suis vraiment pour que la frontière soit bien... Alors, vous êtes magnifique. Ça me tient pour continuer. Vous savez, on n'a pas toujours des compliments. Vous êtes de quelle partie ? Je suis chez les Verts. Je suis pour les Verts. Oui, oui. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que vous êtes très rigoriste sur certaines choses pour les endroits où on peut aller avec les voitures. La mobilité, c'est encore 40% des émissions de CO2. Votre nom, c'est Lise ? Lise Amazon. Ma préoccupation, je dirais, c'est la sécurité de mes enfants. À Genève, la sécurité va de plus en plus mal et qu'on est proche de la frontière et qu'on voit ce qui se passe en France et c'est peu rassurant. Moi, je suis pour une sécurité très, très ferme. Surtout les assurances. Ah oui, nous, on est quatre à la maison. Et c'est beaucoup d'argent. Pour nous, c'est important que les personnes, justement, reçoivent un soutien. C'est une bonne idée. J'aime aller au contact de la population, ressentir leurs besoins et leur mécontentement parce qu'on a des fois des gens qui nous soutiennent puis on voit qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas de notre côté. Je pense que c'est aussi notre travail en tant que politiciennes et politicien de montrer à quel point ça change le quotidien. La politique, c'est vraiment votre vie de tous les jours. Au revoir.